comme vous l'avez vu on vient de dépasser les 25000 abonnés sur la chaîne donc merci beaucoup à tous les gens qui mettent des pouces bleus qui laissent des commentaires et qui partagent les vidéos c'est vraiment grâce à vous qu'on est rendu aussi nombreux sur cette chaîne youtube la dernière fois que j'avais fait une vidéo de ce genre c'était il y a à peine plus de deux mois pour célébrer la barre des 10000 abonnés je vous avais fait une petite vidéo dans les rues de porto au portugal aujourd'hui je suis à montréal donc qui sait où on sera quand on fêtera les 50000 abonnés mais si ça continue comme ça ça risque d'être dans une ville différente il ya vraiment de plus en plus de monde en ce moment qui s'abonnent à la chaîne la croissance elle est vraiment exponentielle donc merci ça fait super plaisir et ça me motive vraiment pour continuer de produire des vidéos pour cette chaîne dans cette vidéo je vais donc vous parler du programme que j'ai prévu pour les prochains mois et je vais vous annoncer le type de vidéo qui devrait sortir très prochainement à la fin de cette vidéo je vais aussi vous parler des chaînes youtube tech francophone auxquelles je vous conseille de vous abonner je trouve en effet qu'il ya de plus en plus de chaînes youtube en français qui parlent de tech qui sont très bonne qualité alors il y en a probablement beaucoup dans celle dont je vais vous parler que vous connaissez déjà mais si je peux vous en faire découvrir quelques unes et bien n'hésitez pas à aller les voir et leur laisser aussi des pouces bleus et à vous abonner à leur chaîne aussi parce que si on est aussi nombreux ici c'est aussi grâce à la bienveillance de toutes ces personnes qui n'hésitent pas à parler et à partager les vidéos des autres donc je trouve ça normal de faire de même et de vous parler de leur travail la semaine dernière sur la chaîne aussi j'ai fait un sondage pour savoir quel type de vidéos vous aimeriez voir vous avez été plus de 600 et répondent donc déjà merci je m'attendais pas à avoir autant de réponses et ce qui ressort de vos réponses c'est que vous avez envie de voir à la fois des vidéos courtes et concises comme j'aime les faire mais aussi des vidéos plus longues de 30 minutes et plus et ça tombe bien parce que j'avais prévu de faire pas mal de vidéos sur des sujets qui nécessitent pas mal de temps pour pouvoir être traité correctement je pense notamment à des vidéos sur pi game qui est une librairie qui permet de faire des jeux avec python les jeux déjà c'est vraiment selon moi un excellent moyen d'apprendre python et ça peut même être assez addictif moi même en préparant du coup ces formations sur pi game je me suis retrouvé à jouer au jeu que j'avais créé pendant une bonne vingtaine de minutes à chaque fois il y aura aussi des formations sur des sujets un peu annexes à python comme gith que vous me demandez très souvent et également sur des sujets qui sont liés au web comme des librairies par exemple que j'utilise sur docstring du html ou du css il y aura aussi beaucoup de vidéos et de projets sur django parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime enseigner et qui je trouve manque en français il n'y a rien de mieux que des projets pour apprendre à faire des sites web donc attendez vous à voir pas mal de projets sur django dans les mois à venir et aussi si je suis à montréal c'est précisément pour enregistrer beaucoup de contenu je me suis enfermé dans une tour au 45e étage vous voyez peut-être les lumières derrière moi et j'enregistre non-stop depuis à peu près trois semaines maintenant et je vais continuer d'enregistrer pendant encore un bon mois afin de mettre à jour pas mal de vidéos sur docstring notamment les formations sur les interfaces graphiques avec pi side qui commence à dater un petit peu sur youtube j'ai également prévu de sortir pas mal de vidéos sur des questions qu'on me pose très souvent par exemple est-ce qu'il vaut mieux apprendre python ou javascript ça revient souvent aussi quelques idées de projets à faire en python ou tout simplement à quoi sert python c'est des questions qui reviennent très souvent et comme ça ça me permettra déjà à moi de répondre une fois pour toutes à tout le monde et vous aussi si on vous pose la question et bien vous pourrez partager ces vidéos pour aiguiller les gens autour de vous j'ai aussi prévu des vidéos qui ne seront pas directement des formations mais plutôt des vidéos pour vous parler par exemple de mon setup que j'utilise que vous voyez derrière moi vu que je me déplace très souvent en ce moment on pose pas mal de questions sur comment je m'organise pour pouvoir travailler et coder efficacement en étant un petit peu à différents endroits à chaque fois j'ai prévu aussi des vidéos qui vont vous montrer les coulisses de docstring puisque c'est un site que j'ai réalisé entièrement avec django donc je pense que ça peut être intéressant de voir à quel point on peut construire un vrai projet de a à z avec python sur lequel des milliers de personnes sont inscrites et un projet qui est monétisé d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler petite parenthèse et je serai rapide là dessus que vous pouvez vous abonner à docstring avec votre compte personnel de formation donc je vais pas m'étendre là dessus parce que je sais que tout le monde en ce moment est bombardé de pubs avec le CPF donc si ça vous intéresse et bien je vous mets juste le lien en description pour avoir plus d'informations donc voilà pour le programme des prochains mois encore une fois merci à tous de faire vivre cette chaîne et comme promis je vous partage tout de suite quelques youtubeurs tech francophones que je vous conseille d'aller suivre je vais vous abonner à la chaîne Sous-titrage ST' 501